Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Ministre, chers collègues, La proposition de résolution sur les travaux de transposition des accords de BAL3 que nous allons examiner en ce début d'année pose une double question déterminante pour le fonctionnement de l'économie réelle. Excusez mon extinction de voix. D'une part, elle entend nous saisir des questions de stabilité financière et de résilience des établissements bancaires face aux crises. D'autre part, dans un contexte de croissance, elle interroge le rôle que nous entendons donner collectivement aux banques et établissements de crédit dans le financement de l'économie. Depuis 2009, nous avons fait de considérables avancées sur la solidité et la solvabilité des banques. Durant ces dix années, les accords de BAL ont permis de renforcer considérablement la capacité des banques françaises particulièrement déterminantes pour le système financier européen à résister aux chocs financiers. En renforçant leurs fonds propres de plus de 180 milliards d'euros, les banques françaises ont ainsi doublé leur ratio de solvabilité de 2008 à 2018, ajoutant à la stabilité de notre système financier. Je tiens ici à rendre hommage au gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, président du groupe de gouverneurs et des dirigeants des autorités de supervision du comité de BAL depuis novembre dernier, pour son rôle dans l'établissement d'un cadre multilatéral de stabilité du système financier. Les accords finalisant BAL 3 dont nous discutons aujourd'hui sont l'aboutissement d'un effort réglementaire sans précédent et leur transposition doit permettre d'accroître plus encore la solidité des banques françaises européennes. Il ne s'agit donc en aucun cas aujourd'hui de contester les principes ayant présidé à la signature de ces accords. Il convient toutefois de souligner avec le président Wörth qu'en l'état actuel, ce texte risque de créer des effets parfois contraires à ce qui en est attendu. Tout d'abord, il faut noter que les principales banques françaises ont bien résisté à la crise financière de 2008-2009, contrairement à leurs concurrentes américaines, justement grâce à une réglementation déjà très protectrice de la stabilité financière. Les dérives auxquelles nous avons pu assister aux Etats-Unis et qui sont la source de la crise dite des subprimes n'auraient jamais pu avoir lieu en France. De plus, l'expérience de ces dernières années, en particulier depuis l'élection de Donald Trump, montre que la transposition des accords de BAL n'est pas aussi complète du côté de nos partenaires américains, pourtant à l'origine de la crise. Sur les dix dernières années, les banques de financement et d'investissement européennes ont déjà perdu 10% des parts de marché de l'Union européenne, en particulier au profit des grandes banques américaines. Si l'on ajoute à cela que les accords de finalisation à l'Etat pénalisent beaucoup plus fortement les modèles des principales banques européennes, une transposition trop linéaire au niveau européen risquerait d'accroître plus encore le fossé réglementaire et donc le désavantage compétitif des banques européennes face à leurs concurrentes américaines. Par ailleurs, les banques occupent en Europe continentale une place tout à fait déterminante dans le financement de l'économie, contrairement au modèle américain dominé par le financement par les marchés. Un trop fort renchérissement en fonds propres risquerait ainsi de compliquer le financement de l'économie par une restriction à l'accès au crédit. Alors que nous bénéficions aujourd'hui d'une politique monétaire très favorable aux emprunteurs, ces effets délétères pourraient se manifester à l'occasion de la remontée des taux qui pourraient réapparaître à moyen terme. Dans ces conditions, la transposition au niveau européen des accords de finalisation de BAL3, datant de décembre 2017, ne saurait être parfaitement linéaire. Les institutions européennes ne doivent oublier que la stabilité financière à l'échelle mondiale passe aussi par une concurrence saine et équitable entre établissements bancaires européens et américains. La transposition des accords doit être aussi l'occasion, pour l'Union européenne et pour la France en son sein, d'avancer sur l'achèvement de l'union bancaire, véritable instrument tant de surveillance macro-prudentielle des établissements bancaires que de stabilité du système financier à l'échelle européenne. Le groupe Modem se réjouit de voir que cette proposition de résolution soit l'objet d'un large consensus au sein de la Commission des finances, réunissant membres de la majorité et de l'opposition, dans un engagement commun pour la garantie tant de la stabilité financière que des bonnes conditions de financement dans l'économie de tous les jours. Et c'est donc tout naturellement que le groupe Modem et Apparenté votera cette proposition de résolution pour inviter le gouvernement à défendre le modèle bancaire européen et assurer des conditions équitables et raisonnables de concurrence aux banques européennes vis-à-vis des banques américaines. Je vous remercie.